bonjour les amis comme promis j'aimerais vous faire promener la place stanislas à nancy c'est la place la plus préférée des français au cours de cette année qui va s'achever dans quelques mois et là je suis pour justement faire une petite balade après ma réunion vous voyez les maisons tout autour justement de de la maison de ville et voilà et puis ça a été très embelli par les jardins éphémères pour pour cette période là je pense que c'est ça va jusqu'à peut-être à noël et c'est un bon endroit vous voyez ils ont été réaménagés l'endroit de façon qu'il ya un peu plus de verdure on pense peut-être à l'écologie vous voyez autrement il n'y a pas des endroits comme ça mais mais quand tu y entre tu es très étonné très ébahi pour quelqu'un qui connaissait cet endroit et surtout la manière dont l'espace a été réaménagé c'est c'est hors du commun c'est hors du commun il ya beaucoup de gens qui qui viennent faire une promenade qui fassent la visite vous voyez que c'est vraiment un lieu très très magnifique avec de de la verdure vous voyez il ya de la créativité il ya de l'eau partout alors que c'est un espace où il n'y a pas habituellement d'eau mais vous voyez faut que je vous fasse promener ça c'est c'est impressionnant c'est étonnant c'est merveilleux regardez tout ce qu'il y a là bas chaque année ils le font je vois des étudiants qui viennent faire la révision des cours ici je vois des jeunes qui viennent faire des devoirs ici voilà l'hôtel de ville il y en a qui viennent se balader et comme actuellement on est sensible à la création ça se voit que il ya des jardins qui ont été créés des cours d'eau qui ont été créés pour montrer qu'il y a la vie parce que vous savez que l'eau est le symbole de la vie je vous apprends rien du tout parce que vous le savez vous même il ya des projections qui montre qu'il ya des liens entre l'hôtel de ville et c'est le jardin éphémère et ça montre qu'il y a toute une vie c'est très vivant vous voyez il y a du monde et voilà le roi stanslas qui est aussi qui est aussi entouré de la verdure regardez je vous montrerai tout je vous laisse apprécier et regarder c'est vraiment magnifique on a créé beaucoup d'endroits en tout cas ça change de l'ordinaire c'est vraiment ça change de l'ordinaire ça devient autre chose la place est transformée elle est vraiment transformée et puis c'est une très belle place qui a été appréciée par les français au cours de cette année qui va s'achever je sais pas ce que quelle est la place qui va être admirée au cours de de cette année mais pour cette année que nous allons achever finalement c'était la place la plus préférée des français et il ya eu beaucoup de visiteurs vous voyez le roi stanslas qui est là entouré de verdure vous voyez tout ce qui a été créé c'est ça la signification des jardins éphémères après après un certain temps ils vont ils vont enlever tout ça ce sera une une place tout court ils ont essayé de de confectionner des maisons et puis en plus il fait beau aujourd'hui contrairement aux jours passés là au jour dernier il faisait très froid mais là il fait très très beau il ya de la créativité en la ville ils mettent de de l'énergie il met de la ville il met de l'énergie vous voyez que ça change un tout petit peu quoi ça change j'aimerais vous faire promener cette place qui est qui est très magnifique j'entre dans une maison qui a été installée il ya même une table c'est comme si tu peux faire une conférence là des dons c'est impressionnant j'y entre et je vous montre la maison voilà la maison il ya de la verdure et d'ailleurs c'est écrit voilà je ne sais pas si ça va apparaître oui une création des jardins de la ville de l'anci et vous voyez le terme c'est 19e jardin éphémère place stanislas du 23 septembre au 1er novembre finalement ça finit avant noël parce que c'est au 1er novembre qu'ils vont enlever tout ça j'essaie de sortir un tout petit peu pour voir l'endroit de loin mais en même temps je vous montre la place avec beaucoup de restaurants et des personnes qui s'assoient sur le soleil il ya un bon soleil qui brille aujourd'hui c'est pas de toujours et je vais essayer de prendre enfin je vais essayer de prendre l'image de l'endroit surtout là où il ya des jardins éphémères je voudrais pas vous montrer autre chose aujourd'hui on se concentre sur sur les jardins éphémères et je profite pour me reposer après une réunion des curés de l'anciville